Salam alaikum et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce douzième épisode de Fadraim. L'histoire d'aujourd'hui, je l'ai déjà raconté il y a environ un an sur mon compte Twitter. Donc, l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un roi et son ministre. Ce ministre était un peu comme le bras de roi du roi. Il était toujours avec lui. Et quand ce roi vivait quelque chose de mal, le ministre lui disait toujours Ça veut dire le bien est dans ce qu'Allah a choisi. Et un jour, le roi, il s'est coupé la main en mangeant. Et le ministre lui a dit Le roi avec la douleur et le stress, il a posé ce couteau. Et il s'est énervé. Il a commencé à lui dire comment ça, moi je me coupe, il me blesse. Et toi tu me dis Le bien est dans ce qu'Allah a choisi. Il a appelé ses gardiens et il lui aura dit Emmener-le en prison. Et en plus de l'emmener en prison, il a ordonné de lui relever son poste également. Et le lendemain, ce roi il est parti chasser. Et quand on chasse, on n'a pas la tête avec l'environnement qui nous entoure. On a juste la tête avec notre cible. Et sans faire exprès, en chassant, le roi il est rentré dans un pays où son peuple adorait le feu. Et ce peuple avait comme habitude, comme rituel, de mettre dans le feu tous les étrangers qui rentrent dans le pays. Ils les mettaient dans le feu en guise de sacrifice. Donc ils ont pris ce roi et ils l'ont attaché. Ils étaient prêts à le mettre dans le feu. Et à un moment, quelqu'un a vu sa main. Donc la main qui était blessée à cause de la coupure d'hier. Et ils ont dit C'est pas possible, cet homme est blessé, on peut pas le sacrifier à Dieu. Donc le feu, leur Dieu. Et à ce moment-là, le roi il a compris pourquoi le ministre lui disait toujours ça. Et c'est devenu l'homme qui l'aimait le plus au monde. Donc le roi, il est rentré dans son pays, dans son royaume. Et il a ordonné au gardien de sortir le ministre et de le ramener au roi. Donc il a retrouvé son ministre et lui a raconté l'histoire. Et lui a dit Voilà, moi j'ai trouvé le bien qu'il arrive à réserver d'après mon mal. Et toi alors, qu'est-ce que t'as trouvé de bien dans la prison ? Il lui a dit Bah tout simplement, si j'étais pas allé en prison, je serais parti avec toi à la chasse. Et moi je suis pas blessé. Donc ce peuple, il m'aurait mis dans le feu. Qu'est-ce que j'essaye de te dire avec cette histoire ? J'enregistre ce podcast en te disant à toi qui m'écoutes Peut-être qu'aujourd'hui un mal t'a touché. Peut-être que tu t'es pris la tête avec ta femme. Peut-être que ta fille est malade ou ton enfant est malade. Peut-être que tu trouves pas de travail. Peut-être que tu as vécu une catastrophe dernièrement. Un problème avec ton père. Un problème avec ton voisin. Un problème avec ton patron. Un problème au sein de ton domicile. Moi je te dis, ne t'inquiète pas. Ne t'attriste pas. Parce que la tristesse ne changera rien. Et les larmes ne vont pas te rendre ce que tu as perdu. Ou te replacer là où tu as échoué. Moi je sais qu'il y a des larmes qui coulent sur le jour. Je sais qu'il y a des sœurs qui attendent le mariage. Ou des frères qui attendent aussi le mariage. Mais à chaque épreuve qui te touche, dis-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah éprouve celui à qui il veut du bien. Alors là, si ce n'était pas l'épreuve, le prophète Yusuf alayhi wa sallam, il serait resté dans les bras de son père. Il ne serait jamais devenu ministre de l'Egypte. Sois sûr qu'après la patience, il y a une belle surprise qui t'attend. C'était la fadela d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle fadela. D'ici là, sois enjouant et patiente. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat al-Sharah, à côté de la difficulté, certes une facilité. Assalamu alaikum.